... Alors ici on conduit une expérimentation sur les semences prairiales en partenariat avec le lycée agricole d'Issaint-Jo. Donc on est parti du constat en fait qu'il y avait beaucoup de demandes de semences de prairie sur le territoire, notamment de la part des agriculteurs qui ont beaucoup de dégâts sur leur prairie naturelle. Et il y a de la demande en fait en semences qui soit adaptée, notamment parce qu'en contexte de moyenne montagne, toutes les semences ne sont pas forcément adaptées et également qui rentrent en fait en cohérence avec le patrimoine local en fait. J'enseigne auprès de jeunes qui seront des futurs intervenants dans le monde du paysage. Et à ce titre, les programmes aujourd'hui intègrent de plus en plus la connaissance du végétal, une connaissance un peu plus approfondie, puisqu'ils doivent un peu être familiarisés avec la flore spontanée, mais aussi la faune, des espaces sur lesquels ils sont amenés à intervenir. Des plantes locales en fait, pour les conceptions qu'on fait, on n'en trouvait pas des plantes en France et donc on s'est mis à cueillir, à produire nous-mêmes. Pour plusieurs raisons, c'est des plantes qui ont une résilience vis-à-vis à des aléas climatiques, qui n'ont pas subi une sélection horticole. C'est des plantes qui ont leur place dans ce rouage fin de pollinisateurs, d'insectes, qui sont originaires du territoire, donc qui ont une valeur, un intérêt plus important pour toute cette protection et le maintien de la biodiversité et des pollinisateurs. Et en plus, c'est des plantes qui sont très belles aussi. En attendant que la haie en contrebas de la parcelle se développe et puisse atteindre une hauteur suffisante pour jouer son rôle de brise-vent, on a installé une seconde haie, qui est entre deux zones de culture, qui est constituée de quatre espèces qui peuvent être OCP. Donc si elle est amenée à être trop grande ou trop développée, et qu'elle fasse de l'ombrage aux cultures, on peut la rabattre et elle repartira l'année suivante. Une des premières étapes de la production de végétaux sauvages et locaux, c'est la récolte de fruits en milieu naturel. Donc on va récolter des fruits sur des espèces indigènes, c'est-à-dire des espèces qui sont naturellement présentes sur notre territoire. Là, je suis en train de ramasser du troen. On peut le reconnaître avec ces petites boules noires, ce qui sont ces fruits. Les fruits, ils vont nous permettre de produire d'autres arbres et arbustes qui seront replantés par d'autres élèves. Les fruits qui ont été récoltés en milieu naturel vont être replantés dans la même région d'origine. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de tout ce qui est l'étape qui va se passer dans les serres ou dans un local. Extraction des graines, stratification des graines, mise en germination, semis et repiquage. Donc ça, c'est le fruit du fusain. Il est très joli, le fruit du fusain. Rose et au milieu, il y a des graines oranges. Vous les voyez ? Oui. Donc ça, pour les préparer, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ouvrir le fruit et récupérer le fusain. C'est ça, parce que c'est très coloré. On ne va pas seulement récolter des graines, on fait aussi de l'identification des végétaux. On apprend aussi les méthodes pour récolter ces graines de manière respectueuse. On est élèves en BTS production horticole à Montravel et pendant notre formation, on va apprendre le végétal local. Quand on fait le choix de végétaux locaux avec le lycée Montravel, on fait appel aux pépinières locales qui produisent du végétal local. Nous, on va faire les commandes auprès d'eux, avec le carrier. Le but, c'est de faire un choix où eux aussi viennent nous proposer des végétaux pour s'adapter au milieu, ce qui est très difficile. Et après, ils sont aussi de bons conseils pour nous accompagner dans notre choix de végétaux. Dès le début, les acteurs agroforestiers comme nous, on s'est tout de suite intéressés à cette question de diversité génétique, d'adaptation de nos plantations au climat et au terroir de chaque endroit où on plante. Donc, naturellement, on a été intéressés par cette marque et avoir envie de travailler ensuite avec un réseau de professionnels sur ce sujet-là. Mais également, avoir des haies qui vont s'inscrire dans le temps pour 50, 100 ans, 200 ans. Donc, on doit faire des choses proprement comme il faut dès le début. Donc, là-dessus, la marque Végétal local répond complètement à toutes nos questions. Les apprenants de Mont-Ravelle effectuent des plantations d'arbres et d'arbustes sous forme de haies ou de bosquets sur un secteur de la carrière qui n'est plus exploité aujourd'hui. Les aménagements sont proposés en concertation avec les carrières du bassin Rhône-Alpin et France Nature Environnement. Ce projet permet aux futurs paysagistes de visualiser et de pratiquer des démarches de développement durable. À travers ce projet, les apprenants participent activement au réaménagement du site en faveur de la biodiversité en utilisant des végétaux qui sont produits par l'établissement et par des pépiniéristes engagés dans la marque Végétal local. Donc, la pépinière se trouve dans la ville de Verrière, dans le Cantal. Le terrain avait été choisi par la mission E à la base pour retrouver des conditions de culture adéquates à notre région. Et en plus de ça, ce qui concordait bien avec nous parce que toute la famille habite à quelques kilomètres seulement de la pépinière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada